Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ Ce sont les trois aspects principaux qui sont guérir les malades. Si je dois commencer par le véritable ordre, je commencerai par annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, guérir les malades. Et troisièmement, chasser les démons. Ce sont là les trois axes principaux du ministère de Jésus. Donc, annoncer la bonne nouvelle, ce qui veut dire répandre l'évangile. Deuxièmement, chasser les démons. Troisièmement, guérir les malades. Ce sont ces trois axes du ministère de Jésus qui représentent également les axes principaux du ministère aujourd'hui. Est-ce que vous savez que nous sommes là d'abord pour annoncer la bonne nouvelle de la venue du Christ, de la mort du Christ à la croix, du salut qu'il nous a donné. Ensuite, faire naître cet espoir dans les chrétiens que l'église sera enlevée puisque cela est une parole de vérité. Tout ça fait partie de la bonne nouvelle que nous annonçons. Ensuite, nous guérissons les malades et nous chassons les démons. Vous savez, réfuter la réalité de chasser les démons, c'est donner également une certaine force au diable au milieu des chrétiens. Parce que je vais montrer et prouver qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont en train de croupir sous le poids des esprits impurs, mais sans pouvoir s'en rendre toujours compte. Amen. Alors, comprenez également que Jésus nous a donné l'autorité de rendre cette délivrance possible. Jésus nous a donné l'autorité. Donc, la délivrance n'est pas une réalité qui s'est arrêtée avec l'œuvre de la croix, qui s'est arrêtée avec la résurrection. Mais la délivrance est une œuvre continuelle pour l'église. Donc, la délivrance n'est pas une vérité que pour l'église primitive. Du reste, les réalités de l'église primitive, à l'exception des gens, qui vendaient tout, pour tout mettre ensemble, dormir à l'église, parce qu'ils pensaient que Christ reviendrait dans les jours qui suivraient. Bien aimé, en dehors de cette réalité, tout ce que l'église primitive a vécu, l'église d'aujourd'hui est censée la vivre. Vous savez, la courbe de la gloire dans l'église va de la Pentecôte jusqu'à la fête des tabernacles que nous allons célébrer dans le royaume des cieux. Alors, jusqu'à la fête des tabernacles, c'est une courbe croissante. Ce n'est pas une courbe décroissante. Ce qui veut dire que normalement, la gloire dont a fait montre l'église primitive, aujourd'hui, c'est une gloire que nous, nous devrions refléter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de perspicacité et beaucoup plus de profondeur. Amen. Alors, Jésus nous a donné la possibilité de chasser les démons. Il nous a donné cette autorité. Amen. J'aimerais que vous puissiez encore prendre avec moi le livre de Marc. Nous allons diversifier ainsi les écrits. Prenez avec moi le livre de Marc. Amen. Marc 16, à partir du verset 14. Je vais lire selon et d'après la version de la parole vivante. La Bible dit, finalement, il se montra aux onze, eux-mêmes pendant qu'ils étaient en train de manger. Il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu'ils avaient refusé de croire ce qu'il avait vu vivant après sa résurrection d'entre les morts. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier. Annoncez l'heureuse nouvelle à toute l'humanité. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. Et c'est là que nous avons l'épine de notre enseignement. « Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. » Deux points. Je reprends. « Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. » Amen. Ainsi de suite. Donc, verset 17, il dit, « Ils chasseront les démons. » Écoutez, Jésus ne circoncie pas, notre Seigneur ne circoncie pas la délivrance ou la chasse des démons dans une période particulière de l'Église. Mais il l'amène comme étant une vérité qui s'impose pour toutes les périodes de l'Église. Cela veut dire que peu importe la période de l'Église dans laquelle nous nous trouvons, Christ nous dit que nous avons cette possibilité de chasser les démons. Que nous avons cette possibilité de prendre autorité sur les esprits impurs. Amen. Et n'oubliez pas que c'est le même Jésus qui va dire que toute autorité m'a été donnée. Amen. Nous y l'aurons vraiment lentement pour que cet enseignement soit reconnu. Alors, Jésus lui-même reconnaît donc que les démons existent. Et il reconnaît aussi que nous devons les combattre. Lisez avec moi Matthieu 6, 13. Matthieu 6, 13 qui est déjà dans l'Évangile, dans le Nouvel Évangile, dans le Nouveau Testament, allez-je dire. Matthieu 6, 13, Jésus lui-même reconnaît que les démons existent, que le mal existe. Vous savez, le mal est toujours lié à Satan. Mais Satan n'est pas seul parce que lorsqu'il a été précipité dans le jardin d'Éden, il n'est pas parti seul. Il a emmené avec lui des esprits impurs, des démons, qui sont devenus des esprits errants pour certains, d'autres qui sont devenus des esprits possesseurs, qui possèdent les hommes et qui les poussent à manifester une vie qui est complètement loin de celle que Dieu voulait que l'humanité puisse connaître. Amen. Alors, Matthieu 6, 13, nous sommes dans ce que d'aucuns appellent la prière du Notre Père. qui n'est pas en fait une prière que nous répétons, mais qui est simplement un canevas de prière qui nous aide à ce que notre marche, qui nous aide à ce que notre manière de faire, qui nous aide à ce que notre manière de nous approcher de Dieu, puisse quand même suivre un certain cursus. Alors, dans Matthieu 6, verset 13, la Bible dit, « Et ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. » C'est ce que nous sommes dans la version parole vivante, que vous pouvez même trouver dans vos bibliothèques. « Ne permet pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. » Donc, pour le Seigneur Jésus, le mal a un auteur, le mal a une source, et la source du mal, c'est le diable. Amen. Prenons maintenant Luc 4, verset 18, toujours le Seigneur Jésus qui reconnaît que les démons existent, que les esprits impurs existent. Parce que vous savez, dans la réalité du combat spirituel, ce n'est pas parce que tu décides d'ignorer l'existence de ton ennemi que cela empêchera ton ennemi de t'attaquer. Pas du tout. Alors, Luc 4, verset 18, la Bible dit, « L'esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamé l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Amen. » J'aime bien cette partie, le passage 18, il dit, la partie B, « Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés. » Donc, le Seigneur lui-même reconnaît que les démons existent. Il reconnaît que les hommes sont captifs du mal et que lui a été envoyé pour que les démons soient chassés. Amen. Or, reconnaissez aujourd'hui que les ministères desquels nous nous réclamons aujourd'hui, c'est d'abord la continuité de l'œuvre de Christ. Ce n'est pas la continuité de l'œuvre de nos parents, de nos grands-parents, mais c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. La Bible dit, verset 4, « Donne-nous l'Esprit, se manifeste d'une manière particulière. Amen. » La version Louis-Ségon normale dit ceci. Je vais lire également dans la version Louis-Ségon normale, selon la Sainte Bible, la version Alliance biblique universelle, qui sera d'ailleurs beaucoup plus explicite, puisque les gens sont beaucoup plus attachés à Louis-Ségon. Alors, que dit Louis-Ségon 12, verset 4 ? La Bible dit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors, le ministère dans lequel nous servons tire sa source de la personne de Jésus. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre travailler dans le ministère, tout en nous désolidarisant d'une portion de la vérité que le Seigneur nous a donnée. Parce que la vérité, c'est un tout. Lorsque vous enlevez une portion de la vérité, la vérité cesse d'être la vérité. Parce que la bonne nouvelle, la vérité, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est un tout complet. C'est comme on dirait en anglais, c'est un package. Donc, si vous retranchez un iota, ça veut dire que quelque part, vous avez détruit la vérité biblique. La délivrance fait partie de la vérité biblique et de laquelle nous ne pouvons pas nous défaire. Amen. Alors, si Jésus a fait de la délivrance, l'un des points les plus saillants de son ministère terrestre, c'est parce que la vie que Jésus apporte doit nous amener à expérimenter une vraie et une totale délivrance. Bien aimé, la délivrance est un besoin nécessaire pour les personnes qui sont habitées par des mauvais esprits, pour des personnes dont la vie est gouvernée par des esprits impurs, qui ont comme l'impression de perdre toutes sortes de volontés sur elles-mêmes, qui ont comme l'impression de perdre toute force pour pouvoir résister à tout ce qui vient de l'ennemi, qui ont comme l'impression qu'elles soient en train de fléchir et de croupir derrière un poids ou derrière une force qui les dépasse. Et quelquefois, ils font des choses irréalisables, ils semblent produire des résultats, ils réfléchissent. Alors, devant cette réalité, le besoin de la délivrance s'impose. En ce moment-là, la délivrance s'impose comme étant le seul remède de poids. Parce que ce n'est pas parce que tu dis, je ne ferai plus ça que tu, ne le feras pas. Non. Lorsque à la base du mal dans lequel tu tombes, se cache un esprit impur, tu as besoin d'une délivrance. Amen. On a besoin d'une délivrance. La délivrance permettra que l'esprit impur qui était dedans parte. Et lorsque l'esprit impur qui était dedans est parti, la personne recouvre sa liberté. Mais une liberté que son esprit a déjà recouverte lorsque il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez que lui-même, le Seigneur Jésus dit que lorsque vous avez lié l'homme fort et que vous l'avez chassé, lorsque vous avez chassé l'esprit impur qui était là, eh bien, la place reste vide. Mais après, cet esprit-là va venir vérifier. Si la place est toujours vide, il n'entrera pas. Il ira prendre sept fois plus puissants que lui et les ramènera dans le corps de la personne pour que la vie de la personne devienne beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était auparavant. Amen. C'est pourquoi la délivrance nous permet également de vivre pleinement notre vie chrétienne et de vivre notre vie chrétienne avec beaucoup d'épanouissement. Amen. Or, la délivrance n'est pas raciale. Elle n'est pas culturelle. C'est une vérité biblique. Je répète, la délivrance n'est pas raciale, n'est pas culturelle. Elle est une vérité biblique. Vous savez, plusieurs personnes ont l'habitude de dire « Voilà, c'est dans les îles, dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Afrique, en Inde, en Chine, qu'on a besoin de délivrance en Europe, aux États-Unis. Dans les sociétés évoluées, on n'a pas besoin de délivrance. » Non, mes amis, détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous savez, ne confondez pas le besoin de la délivrance avec un besoin de consolation. Quand vous prenez tous ces nombres de fous qui pilulent sur les rues de Manhattan à New York, je les ai vus personnellement, à Montréal, j'en ai vu, j'en ai rencontré, ils n'étaient pas tous des Noirs, il y avait beaucoup, beaucoup de Blancs. Et tous ces gens qui déambulent partout à Paris, toutes ces jeunes filles qui se suicident, ces garçons qui se suicident, qu'est-ce qui les pousse au suicide ? Pensez-vous que ce soit la pression de la vie ? Non. Eh bien, ce sont des démons qui les poussent à se suicider. Qu'ils vous souviennent que, lorsque nous lisons Ephésiens 6, verset 12, j'aime beaucoup la parole vivante, la version de la parole vivante, là, il est écrit qu'il y a des dictateurs spirituels qui poussent les hommes à avoir des comportements, qui poussent les hommes, justement, à faire montre d'un caractère qui n'est pas le leur à la base. Mais c'est comme quelque chose, you know, qui les dépasse. Et vous les voyez même, j'ose le dire, même avec certains serviteurs de Dieu, qui font des choses qu'ils ne réalisent pas, comme si on pouvait dire, le mal qu'ils n'ont pas envie de faire, ce n'est que celui-là qu'ils commettent, ce n'est que celui-là dans lequel ils tombent. Mais moi qui parle, combien de fois ne nous est-il pas arrivé déjà dans la vie de nous rendre compte que nous sommes comme sans force devant une situation, une situation pour laquelle nous avions dit, je n'y retournerai plus, je ne ferai plus jamais ça. Mais de l'autre, dès qu'une occasion se présente, on retombe dans la même chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça prouve que quelque part, il y a déjà une activité spirituelle. Alors, les chrétiens se posent souvent la question, possédés ou oppressés? Vous savez, lorsqu'on parle d'une oppression, c'est une pression qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais quand on parle d'une possession, c'est une gouvernance qui est établie à l'intérieur même de l'homme. Je répète, quand on parle d'une oppression, c'est une pression qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Certains ont pris l'habitude de nous dire, non, un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être oppressé. Ça veut dire que les attaques qu'il subit sont externes à lui, sont extérieures à son corps, extérieures à sa vie. Je veux bien, mes amis. Mais j'aimerais poser une question, peut-être que c'est moi qui ai un problème linguistique ou un problème d'analyse. Quand on chasse un démon, dans la vie d'une personne qui est même en train de parler en langue, et que la personne commence, l'esprit commence à parler à l'intérieur de la personne, comme c'était le cas avec le fou de Gadara, en ce moment-là, est-ce une oppression ou une pression? Ou une possession? Bien-aimé, c'est une possession. C'est une possession. Il y a beaucoup de gens qui font face à des possessions. Il y en a aussi qui se font face à une oppression. Et une oppression, les bons chrétiens remplis de l'esprit me comprendront mieux. On la ressent comme une pression extérieure qui tente de prendre le contrôle de votre vie, mais pour un laps de temps. Alors qu'avec une possession, le diable prend le contrôle de votre vie, surtout dans un domaine particulier, dans le domaine dans lequel il se sera sérieusement investi. Amen. Amen. Dans le domaine dans lequel il se sera lui-même investi. Que Dieu nous bénisse. Alors, Luc 8, versets 1 et 2. La Bible dit, Luc 8, versets 1 et 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, Et bien, vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle souvent de chasser les démons ou de la délivrance, on la mélange toujours à la réalité de quoi ? De la guérison. Parce que simplement, la plupart des maladies de lesquelles souffre l'homme sur terre, on peut dire que c'est des microbes, on peut dire que c'est ceci, c'est viral, mais la vérité, c'est que la plupart des maladies desquelles souffre l'homme sur la terre ont d'abord pour origine le diable. La Bible dit ceci, La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que c'est parce que l'homme a péché qu'il meurt. Mais entre-temps, après la réalité du péché, il y a la réalité de la mort. Mais entre les deux, peuvent arriver des maladies. Vous savez, il y a de ces personnes, je vous démontrerai cela encore plus, il y a de ces personnes qui sont malades, mais leur maladie ne nécessite pas vraiment des médicaments, mais ça nécessite simplement que l'on puisse chasser un esprit impur qui se cache, un esprit impur qui est en train de se vautrer dans la vie d'une personne. C'est pourquoi nous, travaillant dans un ministère de puissance, prophétique, et aussi dans un ministère de délivrance, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que nous avons vu beaucoup de guérisons dans notre ministère, nous le voyons encore, mais qui sont accentuées lorsque la délivrance a été faite. Et nous nous sommes rendus compte que dans la vie de certaines personnes, en fait, ce sont des démons qui viennent simplement se cacher et qui manifestent leur présence par une maladie X ou une maladie Y. Un jour, nous avions prié pour une dame, elle avait fait un rêve, dans le rêve, elle avait vu qu'on lui faisait une injection et qu'après l'injection, on lui a dit, tu as le sida. Ben, rendez-vous compte qu'elle soit partie se faire examiner après. Elle m'a dit, prophète, j'ai le sida, mais c'est un sida que j'ai reçu la nuit. Bien aimé, on avait tous les résultats. Nous avons prié, nous avons imploré la grâce de Dieu. Nous avons fait sa délivrance à la fin. Aujourd'hui, cette dame est totalement guérie parce que, à l'origine de sa maladie, c'était une activité d'esprit impur. Vous avez des gens qui trafiquent les organes humains en esprit qui peuvent vous accorder même une paralysie que vous n'avez pas, une paralysie qui ne s'explique pas, que les médecins vont trouver le moyen d'expliquer en utilisant la rhétorique qu'il faut. Mais alors qu'à la base, pour que la personne soit guérie, il faut simplement qu'on chasse l'esprit impur qui s'est accroché à ce pied, qui s'est accroché à cette jambe, l'esprit impur qui s'est accroché à son cœur et qui est en train de créer ce malaise, qui est en train de créer des palpitations cardiaques au-delà, qui est en train de créer une embolie cérébrale, qui est en train de créer toutes sortes d'histoires bien aimées. J'ai vu des gens être guéris du cancer simplement lorsqu'on a chassé les démons. Chez nous, à Kinshasa, il est une maladie qui est pratiquée par une certaine catégorie de la population qu'on appelle Mbassu. Et une fois à l'église, c'était au mois de janvier, je ne m'abuse, c'était le 29 janvier, on a eu un service de guérison et on avait une dame qui avait le Mbassu. Ça veut dire que la jambe gonfle comme de l'éléphantisme et cette personne a été guérie, elle a marché. En fait, c'est pour dire que les gens peuvent regarder et dire c'est telle maladie alors qu'en réalité, c'est un esprit mauvais derrière cette odeur qui se cache derrière cette maladie, qui se cache derrière cette chose qui est en train de déranger la personne. Bien aimé, lorsque la maladie part, on la soie, elle devient récurrente, peut-être que ça cache un esprit impur et lorsque il y a cet esprit impur-là, il faut le chasser au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Parce que bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, la délivrance est une réalité, la délivrance est une vérité. Lorsque vous la régniez, retenez le bien. Ce n'est pas parce que vous reniez l'autorité de Jésus sur la délivrance que vous serez plus fort. Non. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, mes prophètes, lorsque vous parlez beaucoup des démons, c'est un peu comme si vous les élevez. Bien aimé, est-ce que critiquer quelqu'un fait que la personne devienne plus populaire que n'importe qui ? Je ne pense pas. Jésus a parlé plusieurs fois dans sa vie de Satan, il a parlé des démons, il a parlé de chasser les démons et il s'était vertué à les chasser. Est-ce pour autant qu'il allait élever les démons dans sa vie ? Je ne pense pas. Si aujourd'hui nous parlons des esprits impurs, c'est simplement parce que nous sommes dans les temps de la fin et dans les temps de la fin, autant l'Église est en train d'aller vers une gloire forte, autant le diable est en train de mettre en place tout un mécanisme nécessaire pour empêcher à ce que les gens aillent vers cette liberté que le Seigneur Jésus est en train de nous donner, pour empêcher à ce que les chrétiens aillent vers cet épanouissement spirituel qui permettra justement à ce que l'Évangile puisse être annoncé sur la terre entière, à ce que l'Évangile puisse être annoncé dans le monde entier. Bien aimé, nous sommes dans un conflit entre deux royaumes, entre le royaume de notre Père Céleste et le royaume du Prince de l'air qui sont en train de s'affronter et leur terrain de confrontation, leur terrain d'affrontement se manifeste par la qualité de la vie des hommes, remarquez aujourd'hui le nombre d'enfants autistes, combien aujourd'hui l'autisme a pris de l'ampleur dans le monde entier. Aujourd'hui, le suicide, c'est pire tel que jamais on en a connu. J'ai vu les statistiques, c'est juste incroyable. Pour un oui, pour un non, des gens, des jeunes gens, des vieilles personnes, c'est suicide. Il y en a qui menacent de se suicider, mais comment on peut en arriver là ? Comment est-ce que la violence conjugale a augmenté dans les couples ? Surtout avec ce confinement, la violence sexuelle a pratiquement, la violence conjugale, allais-je dire, a complètement explosé. Le nombre de viols, aujourd'hui, c'est tel que le monde n'en avait jamais connu. Le nombre des fous, des personnes qui souffrent des maladies psychiatriques, mais aujourd'hui, c'est élevé. Le nombre des personnes qui sont atteintes par des maladies qu'on ne peut même pas expliquer est simplement élevé. Le nombre des personnes dépressives. Or, la dépression est quelque part une œuvre d'une personne et quelque part accomplie dans une personne qui ne sait pas se confier en Jésus, en une personne qui ne sait pas faire confiance à Jésus. Bien aimé, la dépression n'est pas une maladie. La dépression est d'abord à la base le fait de subir une pression et de vouloir la porter tout seul. Or, dans Galate 2,20, la Bible dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Par conséquent, bien aimé, si c'est Christ qui vit en moi et que je ne suis plus propriétaire de ma vie, pourquoi vais-je me mettre une pression au-delà de la mesure ? Pourquoi vais-je vouloir porter des soucis qui sont en train de m'enterrer ? Pourquoi vais-je vouloir prendre sur moi le poids d'une activité qui commence à devenir délétère pour ma santé, qui commence à devenir, à rendre ma santé défectueuse, qui commence à rendre ma vie compliquée et qui me frustre, qui peut même amener encore d'autres maladies ? Ne sont-ce pas là les œuvres accomplies par le diable aujourd'hui ? Ne sont-ce pas là les œuvres accomplies par Satan pour justement empêcher à ce qu'aujourd'hui un grand nombre de personnes se convertissent ? Bien aimé, ignorer notre ennemi ce n'est pas nous assurer d'une force. Ignorer notre ennemi ne rime en rien avec le fait d'avoir une victoire éclatante. La Bible n'a jamais dit que le diable que nous combattons ne rendra pas les coups. La Bible n'a jamais dit ça. Non ! Et même si nous servons Dieu et que nous combattons un ennemi dont nous savons déjà qu'il est vaincu, mais regardons-nous dans les yeux. Combien de personnes aujourd'hui, lorsque vous me regardez, vous n'avez pas l'impression que le diable vous a vaincu. Bien aimé, c'est Jésus qui a vaincu le diable et nous, nous nous réclamons de cette vérité, de cette réalité, mais cette vérité devient nôtre qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de la confesser dans nos vies, au fur et à mesure que nous l'acceptons dans nos vies et que nous en faisons également nôtre. Ce n'est pas parce que tu régnis la puissance du diable qu'il n'agira pas loin de là. Nous savons que le diable est puissant parce qu'il est fort, mais notre Dieu est le tout-puissant. Ça veut dire qu'il est la source de toute véritable puissance. Il est au-dessus de tout ce qui peut s'émouvoir et de tout ce qui peut se déclarer être fort. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Le diable est un menteur, mon ami. Bien aimé, la présence des démons, la présence des esprits impurs dans la vie d'une personne n'a que deux remèdes. Et ces deux remèdes doivent toujours marcher ensemble. Le salut est la délivrance. Je répète, la présence des démons dans la vie d'un individu n'a que deux remèdes et ces deux remèdes sont indivisibles parce que ces deux remèdes doivent marcher ensemble pour produire les résultats. Le premier, c'est le salut. Pourquoi le salut ? Parce que Christ, par le salut, il nous ouvre la porte de la délivrance. Mais retenez ceci pour ne pas tuer l'évangile ni le torpillé. Il est de ces gens, lorsqu'ils ont été sauvés, ils ont été aussi délivrés. Frères, ces personnes existent. Mais ces personnes sont rares. Pour peu, vous allez voir des gens qui ont été sauvés. Mais quand vous regardez la qualité de leur vie, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Parce que la délivrance aussi compte. Et la délivrance, c'est un domaine de collaboration entre l'homme et Dieu. Dans la délivrance et pour la délivrance, Dieu veut voir l'homme. Dieu veut se rendre compte que l'homme connaît son problème. Un peu comme Barthimée qui s'est écrié « Fils de David, aie pitié de moi ». Le Seigneur Jésus a posé la question à Barthimée. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il était évident que Barthimée ne voyait pas. Il était évident que Barthimée était malade. Mais le Seigneur Jésus lui pose quand même la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Ça, c'est un type de délivrance. C'est-à-dire, lorsqu'il crie vers le Seigneur « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est un peu comme s'il proclame déjà son salut. Mais pour être guéri de sa maladie, pour être délivré de ce qui l'accable, le Seigneur lui pose la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et Barthimée va s'écrier « Que je recouvre la vue ! » Barthimée sait exactement de quoi il a besoin. Il sait exactement ce qu'il lui faut. Bien-aimé, la délivrance devient forte quand l'homme sait aussi exactement ce qu'il lui faut. Quand l'homme se regarde dans les yeux, comme on dit dans Sophonie 2, verset 1, « Entrez en vous-même, examinez-vous. » Lorsque l'homme est capable de s'examiner, lorsque l'homme est capable de se regarder, lorsque l'homme est capable de s'autoconsidérer. C'est en ce moment-là que lorsqu'il réclame la délivrance, la délivrance devient plus rapide. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Premièrement, s'il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » C'est que le Seigneur Jésus sous-entendait que Barthimée sait que lui, Jésus, peut faire quelque chose pour lui. Et c'est pourquoi il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Ça, c'est le type d'une personne qui va vers le salut et qui a besoin aussi de délivrance. Après, vous avez le type d'une autre personne qui va vers le salut et le salut seul lui apporte la délivrance ou la guérison. Là, nous allons même prendre l'exemple dans Acte 3. La Bible dit que Pierre était en train de passer avec Jean devant le portique du Temple. Ils ont vu un paralytique et le paralytique leur a demandé de l'argent parce que c'est de ça qu'ils vivaient. C'était un mendiant. La Bible dit « Pierre le regarde » dit « Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » En fait, vous allez remarquer que la personne qui était là au temple, au portique du Temple, n'avait pas ce besoin, n'exprimait pas ce besoin de pouvoir marcher. Mais son besoin, lui, soi-disant, c'était de pouvoir se nourrir. Alors que Pierre a vu le vrai problème qui se cachait dans la personne et le vrai problème qui se cachait dans la personne, lequel était-ce ? C'était qu'il puisse marcher. Ça veut dire qu'il nous arrive lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous avons le salut, que le salut en lui-même puisse nous libérer de toute forme d'esprit impur. Mais bien aimé, ce n'est pas toujours automatique parce que le salut est une réalité, la délivrance en est une autre, mais les deux peuvent se confondre selon la volonté de Dieu. Amen. Selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous, nous croyons que quand quelqu'un est sauvé, le besoin de cure d'âme s'impose. Le besoin de l'écouter, de discuter avec la personne, d'apprécier par le Saint-Esprit, s'il faut la faire passer par la délivrance ou alors s'il faut juste lui prodiguer des conseils. On ne peut pas se défaire de ce genre de vérité. On ne peut pas se défaire de ce genre de réalité. Parce que le fait de refuser la délivrance fait qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens au milieu de nous qui entrent même dans la franc-maçonnerie. Nous avons des chrétiens au milieu de nous qui vont même dans des sciences occultes. Excusez-moi, mais nous en avons. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, des chrétiennes au milieu de nous mais qui vivent dans l'homosexualité. Parce qu'ils ne comprennent pas que derrière ces choses, il y a d'abord une activité d'esprit impur. Parce que moi, je suis bibliste et la Bible interdit l'homosexualité bien-aimée. L'homosexualité n'est pas une affaire de modernité. Elle n'est pas une affaire de culturelle. La Bible l'interdit et la Bible ne l'interdit pas sur une partie de la surface de la terre, mais la Bible l'interdit sur la terre entière. Lisez avec moi Lévitique 18, la Bible dit tu n'iras pas vers un homme comme on va avec une femme. Encore moins avec une bête comme si tu allais avec un être humain. La Bible l'interdit, mes amis. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si ce n'est pas nous qui attaquons l'ennemi pour le chasser des terrains qui l'occupent, alors c'est le diable qui va nous attaquer et nous chasser des terrains que nous sommes censés occuper. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, la délivrance est donc une réalité et donc une vérité de laquelle nous ne pouvons pas nous défaire. Prenez avec moi Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Oh, j'aime bien la présence de Dieu. Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit ceci. Car, ce n'est pas seulement de notre combat à nous qui s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre ni contre des simples ennemis mortels mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde contre la région des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles véritables agents du quartier général du mal. Amen. Je reprends car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Ça veut dire contre ce que nos corps, notre nature terrestre nous impose comme besoin ni contre des simples ennemis mortels ça veut dire des hommes mais contre les puissances occultes contre une organisation qui est spirituelle satanique contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles véritables agents du quartier général du mal. Ça veut dire que lorsque le diable agit quelque part qu'est-ce qu'il fait ? Il cogite avec son QG autour de vous. Il calibre votre vie et ils vont calibrer les attaques pour bien vous atteindre et pour bien vous émietter pour vous mettre par terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Mais heureusement que la délivrance existe et que le Dieu que nous servons c'est le Dieu de la délivrance. Le Dieu que nous servons nous délivre effectivement de toute forme l'esprit. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque les esprits sortent ? Qu'est-ce qui se passe lors de la délivrance lorsque les esprits sortent ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou qu'est-ce qui peut arriver ? La liste ne sera pas exhaustive parce que je me base sur notre expérience sur l'expérience aussi de ceux que nous côtoyons. Qu'est-ce qui se passe lorsque les esprits mauvais sortent ? Lorsque les esprits mauvais sortent ou se manifestent il peut y avoir des mauvaises odeurs. Je me rappelle avoir fait la délivrance d'une dame qui fut la belle-sœur d'un ministre d'un monsieur très élevé. Donc elle n'avait pas de problème de parfum elle n'avait pas de problème de tout ça mais en pleine délivrance elle a commencé à repousser des odeurs ouh là là nos airbonds des odeurs incroyables incroyables et ces odeurs sortaient des cheveux alors qu'elles n'avaient même pas transpiré ça sortaient des aisselles ça sortait de partout c'était une odeur alors que lorsqu'elle est arrivée nous n'avons reçu aucune odeur c'était une odeur de parfum mais en pleine délivrance quand les démons commençaient à partir les mauvaises odeurs ont commencé à monter c'était juste incroyable on a dû ouvrir les fenêtres de l'endroit où nous étions deuxième réalité lorsque les démons sortent c'est que quelques fois les personnes d'après les types de démons qui les possèdent les esprits peuvent amener conduire certaines personnes à avoir ou exécuter certains mouvements obscènes je me rappelle nous avons déjà vu plusieurs plusieurs fois des délivrances où en pleine délivrance vous allez voir une dame qui tombe ou un homme qui tombe qui s'étale par terre et qui commence à faire des mouvements comme une personne qui était en plein débat sexuel quelques fois vous voyez même quand le démon commence à sortir il veut humilier la personne et ça nous avons vu et c'est comme ça que nous avons décidé de commencer à enseigner sur la délivrance et sur la tension qu'il faut faire en disant par exemple aux gens que lorsque vous chassez les démons ne fermez pas vos yeux ouvrez vos yeux parce que vous ne savez pas ce que le diable est capable de faire en ce moment là je me rappelle une fois on est en pleine délivrance alors qu'est-ce qui va se passer une sœur tombe le temps de la prendre elle a commencé à se déshabiller c'était très gênant pour les frères et c'est à partir de ce moment là que nous avons dit quand on fait la délivrance d'une sœur il faut qu'il y ait une sœur dans la salle pourquoi ? pour qu'en cas d'intervention ce soit elle qui s'en occupe parce qu'une fois il nous est arrivé en pleine délivrance nous étions il y avait un de nos pasteurs et un frère de l'intercession le pasteur a eu envie d'uriner il est sorti pour uriner excusez-moi l'expression à son retour il a trouvé que la fille s'était déjà déshabillée le déçu le frère était comme hypnotisé excusez-moi et le frère était même en train de bander on a fait sortir le frère parce que nous avons compris que le démon est en train de sortir mais il veut humilier et la fille et le frère et c'est comme ça qu'il y a même des gens qui sont tombés dans l'impudicité en pleine délivrance sans comprendre ce qui leur est arrivé parce que bien aimé le Seigneur Jésus a dit soyez prudents comme qui comme le serpent mais soyez simple comme la colombe bien aimé possédez les dons spirituels ne vous empêche pas d'être prudent Amen donc il y a certains mouvements obscènes que certaines personnes exécutent on a déjà vu en pleine délivrance une dame qui commence à faire des mouvements comme si elle était en train de faire du strip-tease alors imaginez maintenant que vous n'ayez pas un esprit fort qu'est-ce qui peut arriver elle est en train de se caresser les parties supérieures les parties inférieures mais c'était au début du ministère et nous n'étions qu'entre frères on ne savait plus quoi faire comment tenir une dame pareille par la main et si demain elle criait au viol qu'est-ce qu'on aurait dit et nous c'est nous qui avions commencé à pleurer pour dire au Seigneur Seigneur que ça s'arrête mais c'était au début aujourd'hui nous avons compris que pour faire la délivrance du sexe opposé il faut avoir les personnes du même sexe que la personne sur laquelle vous êtes en train de faire l'intervention parce qu'il peut y avoir des actes obscènes des paroles obscènes je dis bien des actes obscènes des paroles obscènes peuvent commencer à sortir parce que le démon veut vous distraire il veut vous amener sur un angle sur lequel vous ne pourrez pas exprimer pleinement ce que vous devez faire la troisième des choses qui arrivent c'est certaines réactions d'excitation même sexuelle autour de la personne certaines réactions d'excitation de certaines personnes autour de la personne vous comprenez le diable peut chercher à vous exciter sexuellement et ça j'ai déjà dit une tendance à se déshabiller my god un jour on a fait la délivrance d'un jeune homme il devait avoir 20-23 ans 22-23 ans bien aimé à peine les deux personnes qui lui faisaient la délivrance se sont retournées en le regardant il était complètement nu comme un verre de terre et nu pas parce qu'il a enlevé ses habits mais nu parce qu'il a déchiré ses habits et heureusement qu'à l'époque sur la table de la littérature nous vendions des t-shirts alors on lui a trouvé un t-shirt et nous avions recueilli des vêtements qu'on devait distribuer pour des orphelins on a trouvé un vêtement qui lui allait et il est parti complètement délivré mais le diable voulait à tout prix l'humilier et il est resté comme un verre de terre ça veut dire jusqu'aux sous-vêtements complètement déchirés ça c'est des choses que les démons sont capables de faire c'est pourquoi nous chez nous quand nous faisons des délivrances des gens notre protocole notre intercession a été formé pour d'abord qu'il se déploie dans toute la salle deuxièmement pour qu'il soit très regardant et très vigilant parce que bien aimé n'oubliez jamais que l'ennemi contre lequel nous sommes en train de nous battre s'appelle Satan c'est un ennemi véreux c'est un ennemi qui a de l'expérience c'est un ennemi qui se bat et qui livre combat depuis des lustres et ce n'est pas nous qui allons l'impressionner est-ce que quelqu'un m'a compris ? c'est pourquoi des fois les gens se posent la question oui mais pourquoi vous mettez aux gens le pagne autour de la hanche quand vous priez pour leur délivrance c'est parce que nous savons que le diable est capable de les déshabiller sans compter le fait que certaines personnes arrivent à l'église mal vêtues et quand elles tombent c'est tout qui peut être vu or dans l'église nous ne venons pas pour donner aux gens l'opportunité d'avoir des scènes pornographiques d'avoir des visions obscènes nous venons à l'église pour servir Dieu et lors du service de Dieu si on peut chasser un démon nous allons le faire et nous n'hésiterons pas à le faire une autre chose que les démons font lorsque ils sont en train de sortir c'est de crier chez certains ce sont des crises chez d'autres c'est comme des crises de démence vous avez des gens qui crient des hurlements en croire des animaux dans la forêt et les démons peuvent commencer à pousser des cris comme ça des cris des cris mais lorsque vous n'êtes pas habitué à les délivrants vous allez dire oh mais c'est encore quoi ça qu'est-ce qu'on est en train de faire là non nous nous n'exorcions ne disons pas les gens nous chassons les démons Amen une tendance à crier une personne qui commence à pousser des cris c'est pourquoi nous préférons souvent que nos délivrants se passent à l'église parce que là nous n'attirons pas l'attention sur les passants l'attention sur les voisins mais imaginez que vous soyez en train un frère comme ça vous prenez les frères hardy il va faire la délivrance de soeur Gertrude dans une chambre d'hôtel et en pleine délivrance la personne commence à crier imaginez la suite et après vous sortez à deux qu'est-ce que les gens vont s'imaginer c'est pourquoi bien aimé vous devez être prudent lorsque vous travaillez dans la délivrance cet enseignement va beaucoup aider les serviteurs de Dieu une autre chose que les démons font lorsqu'ils partent c'est créer des fois ce désir d'aller faire le gros besoin il y a deux semaines j'étais en train de prier pour une jeune fille qui est en Italie de 17 ans chrétienne elle était possédée sa mère m'a appelé elle m'a dit prophète j'aimerais que tu pries pour ma fille j'ai commencé à prier pour elle au téléphone bien aimé en pleine délivrance elle a commencé à créer je veux faire caca on l'a amené à la toilette par sa mère rassurez-vous ça n'était pas sur appel vidéo mais sur appel audio et j'étais en train de chasser les démons de continuer à chasser excusez-moi mais je pouvais sentir je pouvais me rendre compte que mais la dame est vraiment en train de faire sortir des histoires et des excréments de son corps et c'est par ces excréments là que les démons étaient en train de partir et un jour même ici dans une grande église de la place une église des assemblées de Dieu nous avions prié sur la délivrance et pendant que je tenais le micro une dame a été saisie et j'ai donné une parole de connaissance il y a eu une dame ici que l'esprit va saisir va vite aux toilettes dès que l'esprit l'a saisie on a vu une dame vous savez le genre de dame quand on vient à l'église elle ne se prend pas pour rien du tout donc elle est bien elle est nantie elle est belle elle a l'argent mais quand elle est partie aux toilettes quelque chose est sorti d'elle et c'était ça sa délivrance un jour un père de famille est venu me voir avec sa femme nous avons prié prié il y avait un esprit qui faisait que les gens de cette famille ne dépassaient jamais 50 ans et lui il était à la veille de ses 50 ans nous avons prié cet esprit là en sortant a fait que le papa puisse faire pipi devant ses enfants donc on a vu vraiment l'urine sortir et c'est là que sa délivrance a été opérée et aujourd'hui le papa a 5 ans 6 ans donc il est vivant vous savez lorsque devant le diable vous commencez à voir dans la délivrance vous commencez à dire non mais j'ai quand même mon honneur mais je suis quand même quand vous allez à l'hôpital et que des petites infirmières de 23 ans vous demandent à vous un monsieur de 70 ans de vous dévêtir est-ce que vous n'enlevez pas vos habits quand vous êtes interné en Rimmondor vers Créteil là-bas et qu'on vous assigne une jeune fille de 24 ans vous homme de 60 ans pour commencer à vous laver parce que vous êtes malade est-ce que vous en avez honte mais pourquoi est-ce que c'est lorsqu'on parle de votre délivrance que vous devez commencer à parler de pudeur que vous devez commencer à parler de toutes choses est-ce que vous pensez que le diable respecte les lois de la pudeur quand les démons sortent il peut aussi s'en suivre une nausée qui peut aboutir à des vomissements et ça nous le voyons des crachats qui sortent des baves frère peu importe par où le diable va sortir si tu as besoin de ta délivrance tu ne choisiras pas comment vous savez c'est comme une personne qui est empoisonnée même si vous lui demandez de manger des araignées pour être guéri il va d'abord manger il réfléchira après alors nous quand nous sommes en bonne santé et qu'il y a des esprits impurs qui commencent à nous déranger en pleine délivrance c'est nous qui cherchons maintenant à fixer les lois de notre délivrance à fixer les normes de notre délivrance oh non que Dieu fasse que Dieu accomplisse ce qu'il veut pourvu que cette délivrance soit réussie au nom de Jésus Amen une autre chose qui se passe lorsque les démons commencent à sortir c'est des coups des pieds qui se donnent une violence qui se déclenche de la part de la personne ça a tendance à déranger la prière à déranger les autres cela peut aussi arriver mais retenez quand les démons commencent à se manifester sortir n'est pas loin mais est-ce que tous les démons doivent-ils se manifester toujours de la même manière non ils peuvent se manifester même dans un silence un esprit impur peut partir dans le silence quelqu'un a dit oui moi je veux qu'il parte dans le silence oui mais mon frère c'est pas toi c'est pas toi malheureusement qui va décider c'est le Saint-Esprit par son opération dans ta vie qui va décider Amen on peut même faire montre d'un silence profond mais suspect lorsque le démon est en train de partir c'est pourquoi lors d'un service de délivrance il est important d'être très attentif observateur profond et quand c'est dans une salle circulez dans la salle soyez un observateur profond soyez très attentif à tout ce qui est dit à tout ce qui est fait mais n'oubliez jamais qu'un démon qui sort ce qu'il dit n'est pas toujours la vérité ça j'aimerais bien insister vous savez il y a plusieurs familles qui ont été détruites parce que quand le démon veut partir il veut créer le désordre dans la famille il dit c'est moi la tante qui ai fait ça je suis son grand-père c'est moi qui ai fait ça attention le diable demeure un menteur et vous allez dire oui mais le seigneur Jésus lorsqu'il a guéri le fou de Gadara dans Marc 5 les démons il a posé la question aux démons qui êtes-vous les démons ont répondu je suis nous sommes une multitude frère remarquez que Jésus n'a posé la question aux démons qu'une fois en trois ans des ministères et la présence de Jésus sur la présence de l'autorité de Jésus sur le démon faisait que le démon ne pouvait que dire ce qui est vrai n'oubliez jamais cela le diable reste un menteur il est le père du mensonge et il peut vous donner des fausses informations c'est pourquoi lors d'une délivrance ne passez pas tout votre temps à dire qui es-tu ? aujourd'hui tu dois me dire qui tu es ? j'ai dit tu dois me dire qui tu es ? allez parle parle j'ai dit parle le diable est un menteur qu'il parle si le Saint-Esprit vous conduit vous à ce qu'il parle vous n'allez pas forcer votre autorité déployée par les moyens du Saint-Esprit amènera à ce que le démon là puisse exprimer mais ce n'est pas de votre propre chef ce n'est pas vous qui décidez de ce qu'il adviendra c'est Dieu n'oubliez jamais cela soyez un observateur vigilant attentif je répète soyez un observateur vigilant attentif en pleine délivrance ne laissez rien au hasard contrôlez tout surveillez tout cherchez tout comprenez tout vous avez le Saint-Esprit vous avez l'outillage pour pouvoir faire face à ce que le diable peut faire ne n'oubliez jamais le diable est un menteur il peut mentir quand vous y attendez le moins c'est pourquoi il faut avoir un esprit de discernement des esprits justement il faut avoir le discernement des esprits dont parle la Bible dans 1 Corinthiens 12 avec les dons spirituels le discernement des esprits est très important vendredi prochain nous allons parler sur les différentes voies de sortie des démons lors d'une délivrance suivez cet enseignement bic à la main stylo à la main carnet écrivez parce que Dieu nous a mis à coeur de parler à l'église pour que nous soyons aiguisés pour des grands services de délivrance parce que je sais que Dieu va le faire les différentes voies de sortie nous en parlerons prochainement que Dieu vous bénisse demandez déjà au Seigneur de commencer à vous équiper Seigneur du Tout-Puissant je te prie avec tous ces bien-aimés qui me suivent en ce moment Père ils ont entendu ta parole de notre bouche mais ils l'ont reçu de toi fais que par ta grâce éternelle tu nous instruises que par ta grâce éternelle tu nous équipes que par ta grâce éternelle mon Dieu tu puisses nous accorder d'avoir nos armes totalement aiguisées Seigneur Jésus sans polémique nous nous croyons à la délivrance nous travaillons dans la délivrance et nous voyons tous les jours les résultats de la délivrance Seigneur notre Dieu merci de garder nos familles merci de garder les nôtres merci de garder nos bien-aimés Papa Seigneur cet enseignement sera suivi dans les églises dans les ministères cet enseignement sera suivi dans des écoles de ministères ma prière est que tu aides ceux qui nous suivront à comprendre le langage avec lequel nous avons parlé et la grâce ainsi que le désir qui nous ont animé Seigneur je te le demande éternel au nom de Jésus merci de faire grâce à nos bien-aimés est-ce que quelqu'un peut encore prier Seigneur équipe-moi pour la délivrance et si moi-même j'ai des problèmes aide-moi à être délivré aide-moi à être délivré Seigneur je veux ma délivrance bien-aimé parce que tu peux avoir ta délivrance même dans ta chambre tu peux avoir ta délivrance même dans ton salon tu peux avoir la délivrance même seul dis seulement Seigneur je crois en ma délivrance j'attends ma délivrance oh Dieu je crois que la délivrance est aussi une réalité une vérité que tu m'as adressé est aussi une réalité une vérité que tu m'as donné Seigneur donne-moi ma délivrance Jésus je veux ma délivrance éternelle mon Dieu que le diable ne soit plus une puissance contraignante en moi que le diable ne soit plus une puissance contraignante je veux être délivré être délivré de tous ces liens de sang être délivré de tous ces liens familiaux être délivré de tous ces esprits que nous avons trouvé dans la maison dans laquelle nous habitons être également délivré Seigneur Jésus de tous ces mauvais sorts qui sont lancés de toutes ces malédictions qui sont prononcées nous voulons être délivré Seigneur car nous avons besoin de toi éternel Dieu de gloire nous avons besoin de ta main nous avons besoin de ta grâce oh Papa étends donc ta main Seigneur montre-nous que tu es Dieu étends donc ta main Seigneur travaille en tant que Dieu étends donc ta main Seigneur fais comme Dieu Père car tu es Dieu Seigneur merci pour la délivrance Jésus merci parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans nos églises qui viennent éternelles qui se produisent à partir des personnes qui sont possédées à partir des personnes qui sont oppressées Papa le diable envoie même ses agents dans les églises pour détruire la vie des pasteurs pour détruire la vie des chrétiens pour détruire la vie des bien-aimés Seigneur aiguise-nous Seigneur Jésus aiguise également ceux qui travaillent dans la délivrance Papa afin que leur famille soit épargnée des attaques et des réactions du diable que tous les démons chassés aillent dans les lieux arides au nom de Jésus Père nous croyons en ta puissance nous croyons en ta grâce nous croyons Seigneur en la faveur dont nous sommes objet de ta part Père fais grâce grâce éternelle que cet enseignement accompagne éternel les bien-aimés que cet enseignement accompagne éternel mon Dieu ceux qui nous suivent que cet enseignement soit Père nous te le demandons Jésus au nom de Jésus nous disons paix grâce éternelle merci Seigneur pour ce que tu fais dans le nom de Jésus nous avons prié Amen Nous voulons dire à nos bien-aimés vous qui nous suivez depuis un certain temps nous cessons de répéter qu'il y a des faux comptes qui ont été créés en notre nom faites très attention écrivez-nous contactez-nous uniquement par les moyens que nous donnons et lorsque vous écrivez surtout sur Facebook vérifiez bien l'orthographe de mon nom vérifiez bien la page parce qu'il y a des personnes qui publient nos photos nos vidéos alors que c'est un montage et pas plus tard que hier j'en ai encore découvert un et c'était écrit prophète Francis Ngawala non notre page c'est prophète Ngawala espace K espace Francis nous sommes en train de signaler tous ces faux comptes sur Facebook si vous êtes tombé sur un faux compte signalez-le s'il y a des personnes qui vous extortent qui vous demandent de l'argent signalez-le parce que nous nous n'avons jamais demandé de l'argent en ligne excepté les offrandes les dîmes les actions de grâce par les canons qui sont officiels et qui apparaissent maintenant sur vos petits écrans nous avons MPSA Orange Money nous avons Paypal nous avons Western Union avec le nom d'une personne bien spécifiée sinon quand la personne est bloquée nous utilisons une autre identité mais vous nous contacterez sur WhatsApp ou sur notre mail lorsque quelqu'un vous donne des coordonnées bancaires par Facebook et tout ça n'acceptez pas ce n'est pas nous à bon entendeur salut que Dieu vous bénisse merci pour ceux qui soutiennent ce ministère merci pour ceux qui soutiennent nos actions merci pour ceux qui nous soutiennent nous avons besoin des partenaires nous avons besoin de vous tous car l'éternel est en train d'augmenter l'espace de notre tente et nous avons besoin de plus de moyens que Dieu vous bénisse et à bientôt nous nous retrouvons vendredi pour la suite de notre enseignement nous parlerons sur les différentes voies de sortie des démons lors d'une délivrance que Dieu vous bénisse